Musique Bonjour, c'est un immense plaisir pour moi d'introduire professeur Jean-Pierre Serre, le premier conférencier de ce matin. Qui va parler des valeurs de caractère. Merci. Ça me fait grand plaisir de revenir ici parce que j'ai fait si souvent des cours et aussi assisté au cours de TITS parce que nous ayons chacun au cours de l'autre et l'un interrompait souvent l'autre. Alors, je ne dirai pas lequel interrompait l'autre. Alors, je vais vous parler de valeurs de caractère. Vous trouvez dans la littérature des quantités de résultats sur les caractères. La théorie est excellente, elle est démarrée par Frobenius, etc. Mais le détail des valeurs, c'est moins fréquent quand on en parle. Il y a quand même un cas particulier, c'est le cas de la valeur zéro. Parce que là, il y a un terrain bien connu de Burnside. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est aux environs de 1904. qui dit que si vous avez un groupe fini, un caractère irréductible qui, 2G, dont le degré n'est pas 1, il correspond à une représentation de degré au moins 2, alors, il a un zéro, c'est-à-dire qu'il existe g dans g, avec qui de g égale 0. L'article a un joli titre, une propriété arithmétique des racines de l'unité et d'application au caractère. Alors, tout à l'heure, nous allons voir dans quel... Enfin, pas tout à l'heure, tout de suite. On va voir dans quel cadre on peut le mettre, qui soit un peu plus général, parce que ça ne fait pas beaucoup de caractères de demander qu'il est irréductible. Si, par exemple, votre groupe, c'est le groupe alterné à 5, vous avez 5 caractères réductibles et en plus, il y en a un qui est égal à 1, alors, il ne le faut pas. Alors, quelle est la forme un peu plus générale de ce résultat de Bernstein ? Alors, c'est... Quelqu'un dont j'ai beaucoup de mal à prononcer le nom. C'est un ukrainien. Je crois que ça se prononce SMUD. MUD, comme en anglais MUD, et ça, c'est plus ou moins un S. Ceux qui connaissent l'ukrainien pourront peut-être me dire. Et SMUD est un des rares mathématiciens qui est consacré presque toute sa vie justement à des valeurs de caractères. Il a rempli un chapitre entier d'un traité sur les caractères de résultats variés. Et, en particulier, il a introduit des S caractères. Alors, pourquoi la lettre S ? Heureusement, je vous ai dit que c'était lui qui avait introduit ça parce que sinon, vous auriez eu des doutes. Vous auriez pensé que c'était SILO, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un S caractère ? Ça ne me semble pas du tout un caractère irréductible. C'est un caractère virtuel. C'est-à-dire, c'est une différence de deux véritables caractères. D'une part, d'autre part, ces valeurs sont réelles et positives. Positives au sens de cette salle, positive ou nulle. et on demande qu'il soit orthogonal au caractère 1. On a envie d'écrire ça. Le groupe, il s'appelle le G, bien sûr. Autrement dit, somme de G de qui égale 1 ? Excusez-moi. L positif égale 1. Oui, parce que ça, ce sont des hypothèses et la conclusion, c'est qu'il y a un zéro. Il existe V dans V avec qui de V avec un zéro. Et ce qui est remarquable, c'est que d'abord, ça ne ressemble pas du tout au théorème de Bernstein. parce que, justement, F ne veut pas des caractères irréductibles. Et cependant, ça entraîne le théorème de Bernstein de façon très simple parce que il est très facile de construire des S caractères. Alors, il y en a deux sources sympathiques. Alors, est-ce que j'ai oublié une condition ? Bien sûr, j'ai oublié une condition. F différent de 1. Alors, voici deux façons de faire des S caractères. Vous partez d'un caractère qui, irréductible, et vous faites le caractère qui, qui barre. irréductible différent de 1. Ou plutôt, de degrés, de degrés différents de 1. Degrés. Alors, Kikibar contient 1 avec multiplicité 1, bien sûr, et il est positif. Et toutes les conditions sont satisfaites. Donc, il a un zéro. Mais si vous avez un zéro de Kikibar, vous en avez un zéro de l'un ou de l'autre, et puis, vous prenez un conjugué, vous les gagnez. Donc, c'est ça, un premier exemple. Le théorème de Smud entraîne Bernstein. Il entraîne aussi quelque chose de très sympathique. Un théorème de Jordan. Très élémentaire, mais très utile. Qui est le suivant. Si G opère transitivement sur un ensemble à au moins deux éléments, il existe un élément de G qui ne fixe rien. bon, vous voyez, ça résulte du terme de Smud si on veut, parce que vous prenez le caractère de la représentation de permutation. La représentation de permutation qui est de degré au moins deux et comme je dis que c'était transitif, elle contient le caractère de l'unité une fois. Ces valeurs ne sont rien de positives, il n'y a pas de doute, c'est le nombre de points fixes. Eh bien, il faut qu'il y ait un élément sans points fixes. Donc, vous voyez, c'était lancé à l'apparence bizarre, contient deux résultats élémentaires et c'est très agréable. Bon, voilà quand même que j'explique la démonstration du terme de Smud parce que c'est exactement celle de Burnside. Elle consiste à faire ceci. Vous supposez, bien sûr, qu'il n'y a pas de... Attendez. Il faut me corriger quand je fais des bêtises. Si Thys était là, il me l'aurait dit. Il m'aurait dit Serre, c'est F. Quand même. Non, il ne faut pas hésiter. Ah, et l'intégrale aussi. Ah oui, ça c'est brillant. Les crânes, vous savez. Ne parlons pas de ça. Essayons d'expliquer la démonstration de Smud parce que vraiment, de Burnside, elle est très jolie. Elle consiste à faire ceci. On va regarder... Alors, c'est F. F de G. On fait le produit. Et bien sûr, on suppose que ce n'est jamais zéro. Et on veut montrer qu'on veut trouver une contradiction. Donc, F, on suppose partout non nul. Alors, ça a un grand avantage, c'est que n est différent de zéro. Et puisque je l'ai appelé n, vous soupçonnez que c'est un entier. Mais c'est ça, c'est notre point. Il est positif, ils sont tous positifs. Alors, pourquoi c'est un entier ? Et ça, c'est ce qui avait beaucoup frappé Burnside. c'est que quand vous regardez un caractère, même virtuel, il a une propriété qui relie les puissances d'un élément égale quelque chose, si on va I de F de V. Disons que V est d'ordre petit d et que I est premier à D. Autrement dit, vous avez un élément, vous regardez les générateurs du groupe cyclique. Alors, ceci se déduit de F de G par l'automorphisme sigma I du corps des racines de l'unité qui expédie un lambda dans l'angle de l'embaille. Ce qui fait qu'ici, quand vous regroupez un élément avec ce qui engendre le même sous-groupe, vous trouvez un paquet qui est permuté transitivement et à cause de l'irréductibilité du polynôme cyclotomique, le corps fixe c'est Q. Et donc, vous voyez que ceci appartient à Q puisque c'est un anti-algébrique. C'est une somme de racinolité. Donc, c'est un anti-algébrique. Alors, on va le dire autrement. Ah oui, alors, anti-positif et ça, on traîne pour conclusion essentielle. On peut redire ça de la façon suivante. On peut dire que la moyenne géométrique des qui de G des F de G est au moins égale à 1. Et on le compare avec ceci. Et ça, ça dit que la moyenne est arithmétique. Oui, mais il y a une inégalité dans l'autre sens. La géométrique est plus petite. Bon, c'est compatible. Elles sont toutes les deux égales à 1. Mais c'est aussi un petit théorème élémentaire que si ces deux moyennes sont égales, c'est parce que terme à terme, elles sont égales. Et donc, conclusion, F de G égale à 1. Et on a gagné. Alors, c'est une jolie démonstration. Mais, elle a un inconvénient. Elle emploie un argument arithmétique essentiel. L'irréductibilité du polydôme cyclotomique. Et maintenant que je veux passer à des groupes plus gros, je n'aurai plus ça. Donc, abandonnons les groupes finis et passons à des groupes un peu plus gros. Je vais m'intéresser à trois types de groupes qui, en fait, ça revient à peu près au même. Les trois. Alors, premièrement, les groupes compacts. Mais, j'ai envie de prendre simplement les groupes de l'irréel compact. Pas nécessairement connexes. Pourquoi ça suffit ? Parce qu'on va regarder des caractères, des représentations et de toute façon, l'image d'un groupe compact dans un GLN, c'est un groupe de l'I. On va regarder ça, mais on peut aussi regarder des groupes algébriques linéaires sur un corquin. Alors, ça sera commode qu'ils soient algébriques ou clos. Le caractéristique zéro. Et on peut aussi se limiter au corps des complexes. Alors, pourquoi tout ça revient à peu près au même ? C'est parce qu'il y a une construction bien connue, ça s'appelle la dualité de Tanaka, qui permet, à partir d'un groupe compact, de faire un groupe complexe. En sens inverse, vous avez un groupe complexe, vous prenez ces points, c'est une variété complexe, mais vous regardez un sous-groupe compact maximal. Donc, la flèche ici, c'est sous-groupe compact maximal. La flèche, dans ce sens-là, c'est ceci. Il faut définir l'algèbre affine, il faut transformer cet espace en une variété algébrique. Alors, ce sera une variété affine. Donc, il faut dire quelles sont les fonctions dessus. C'est une variété, on fabriquera un groupe affine sur R. De la façon suivante, on prend les fonctions continues sur G, on appelle G, bien sûr, on prend les fonctions continues, disons, phi, qui continue, disons, en valeur réelle. Mais, il faut ajouter une condition pour que ce soit algébrique. Et la condition est très simple, vous regardez les translatées, disons, à gauche, de phi par des éléments de petit g de g. alors, ça engendre un espace vectoriel. S'il est de dimension finie, au général, il n'est pas, si il est de dimension finie, vous dites, je le prends. Je le prends et je prends les fonctions telles que ça fait un espace de dimension finie. Ça vous fait une algèbre sur R. Elle est de type finie, on peut regarder son spectre et on constate que les points réels cg et que, du coup, on peut parler des points complexes. Et c'est ça la flèche ici. La flèche, ça est évidente, on ne remplace qu'à par c. En sens inverse, c'est un peu plus désagréable parce qu'il faudrait utiliser le principe de Lepschetz et montrer que tout provient de quelque chose de sûr, qu'u bar. c'est un peu fatiguant mais je n'en aurai pas besoin. Voilà, en tout cas, on va travailler avec l'une de ces catégories. Alors, commençons par le cas, je vais commencer par le cas que je sais faire et ensuite je vous expliquerai le cas que je ne sais pas faire. Le cas que je sais faire, on suppose que F est un caractère irréductible de G au sens algébrique. Alors, en quel sens ? Si on est dans la catégorie des compacts, c'est un caractère d'une représentation continue. Si on est dans le cadre algébrique, d'une représentation algébrique. il dit de degré 1. Alors, le théorème dit, exactement comme dans le side, il existe petit g dans V tel que il s'appelle comment ? Il s'appelle F. F de V égal à 0. Alors, je vais laisser un blanc parce que si vous l'annoncez comme ça, dans le cas compact, c'est intéressant. Mais dans le cas algébrique, sur C, c'est presque vide parce que c'est vraiment très facile pour des fonctions, pour un groupe connexe, prendre la valeur 0. Ça devient intéressant quand on fait ça. On demande ça. Alors, par exemple, supposez que je vais démontrer dans le cas compact, dans le cas des groupes sur C. Comment est-ce que j'en déduirais le cas compact ? Bon, eh bien, je dirais, je prends donc un groupe compact, je prends son complexifié. Dans le complexifié, je trouve un petit g, mais a priori, il n'est pas dans le groupe initial. Mais il est en finie. Il engendre ce groupe compact parce que finie. Donc, il a un conjugué parce que c'est un théorème. Il a un conjugué dans le compact maximal et on gagne. Vous voyez que si je n'avais pas mis cette condition-là, l'énoncé sur C qui est très faible ne devrait rien entraîner du tout sur le cas compact. Alors, je voudrais expliquer la démonstration de ça. Alors, je vais choisir l'une des trois catégories. Je vais prendre comme catégorie celle des groupes algébriques sur un corps petit cas algébriquement clos. Est-ce que j'avais eu l'idée de dire que c'était des caractéristiques différentes caractéristiques zéro ? Je vais peut-être oublier. Je l'avais dit ou vous l'avez oublié ? On ne peut pas se tromper toujours. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit ça. Alors, comment on va travailler ? On regarde ce groupe G et on va prendre sa composante neutre, composante connexe de l'identité. Ce qui fait que le quotient G sur le V0 est un groupe fini. Alors, il y a un petit dévissage. Il faut montrer que, c'est un lème que je n'ai pas envie de faire, c'est que le cas codex suffit. Ce n'est pas un très bel énoncé mais l'élancé est plus correct. C'est si le thérap est vrai pour G0, il est vrai pour G. Alors, comment on voit ça ? des petits dévissages, on regarde la représentation correspondante, on la restreint à G0, on la décompose, on fait une petite cuisine et on a besoin de résultats sur les groupes finis et justement, on a besoin exactement du théorème de Burnside pour les groupes finis et du théorème de Jordan que je vais citer. Les deux interviennent et rien de plus. Donc, c'est parfait. Ensuite, petit dévissage aussi mais un groupe connexe, on peut supposer que la représentation est fidèle parce que ce n'est pas entièrement trivial. Oui, si vous avez G' sur G' actif et si vous prenez un élément d'ordre fini ici, il y a un élément d'ordre fini là qui le donne. C'est un petit lème. Alors, le cas connexe suffit, on peut remplacer G par son quotient. à ce moment-là, c'est un groupe réductif connexe. Un groupe réductif connexe, bon, il y a une partie tord, on peut l'enlever, on décompose à isogénie près, finalement, on se ramène, vraiment, c'est des réductions simples, on se ramène au cas où G est, disons, presque simple, c'est-à-dire à isogénie près, il est simple, et simplement connexe. Par exemple, vous voulez bien SLN, mais vous n'avez pas envie de regarder PGLN. Ou plus exactement, si vous traitez SLN, vous aurez traité PGLN, puisque c'est un quotient. Donc, on va faire ça. Et à ce moment-là, on va avoir toute la machinerie, il fallait dire la cuisine, des pois et racides, qui va nous aider. Alors, sous quelle forme elle va nous aider ? On va voir ceci. Il existe un homomorphisme, on va l'appeler Phi, du groupe multiplicatif d'OEG, qui a la propriété suivante. pour l'énoncer, il faut quand même que j'explique que quand on a une flèche comme ça, ça envoie l'anneau des caractères de V dans l'anneau des caractères d'OEG, on compose. Et ça, c'est l'algèbre des polynômes de Jordan à coefficient entier. Vous voyez bien les représentations irréductibles d'OEG, M, ce sont T dans T puissance I I dans Z. Donc, vous avez ça. Donc, un caractère sur GM, je peux l'identifier à un polynôme de, comment on dit, de Laurent. Polynôme de Laurent. Eh bien, il y a un point de vue suivante, si F GFF sur quelque GLN, ou même caractère virtuel, non, non, si F est une représentation irréductible, de fait, on peut regarder le composé, on fait d'abord phi, puis on fait F, et on regarde sa classe dans R2G, il est dans Z de T moins 1, eh bien, il a la propriété magnifique suivante, cet élément est de la forme une puissance de T que multiplie un produit de polynôme psychotomique. Produit de polynôme psychotomique. Alors, quand on a démontré ça, on a gagné. Pourquoi on a gagné ? Parce que tous les zéros de ce polynôme sont des racines de l'unité, sont d'enfinie, d'envième, et quand ils sont en danger, ils sont encore plus d'enfinie, à peu près également. C'est presque injectif. Son noyau est tantôt 1, tantôt 1 et moins 1, ça dépend des fois. Et donc, on a gagné quand on a démontré ça. Alors, comment on le démontre ? On démontre en donnant une formule, et la formule montrera que c'est comme ça. Alors, la formule. Alors là, il faut quand même parler de poids et racines, on ne peut pas y couper. Alors, vous avez votre groupe UG, vous choisissez un tord maximal et un bourrel. Je regrette, c'est l'initiale de Titz, mais c'est plutôt celle de Thor, quand même, Borel. Tandis que B, c'est celle de Borel. Alors, on sait que quand on a ça, on peut associer la situation, on peut associer un système de racines. Ce système de racines est où ? Eh bien, on travaille avec le dual du Thor. Ohm de T d'envième. Ça, c'est un groupe abéliens libres de type fini. C'est un réseau, comme on dit. Et ce réseau a un réseau dual, bien sûr. Ce réseau dual est T égale X de T étoile. C'est ohm, canoniquement, ohm de Vm dans T. Ah. Alors, autrement dit, pour montrer l'existence de mon phi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'expéditer dans T. Autrement dit, je vais devoir écrire un élément de Y. Bon. Les racines. Il y a des éléments alpha de X de T qui s'appellent racines. Comme on dit pour les spinners, parce que personne n'a jamais su ce qu'est un spinner. Mais Bonbaki écrit un élément de ces espaces vectoriels répond au nom de spinners. Alors là, il y a des éléments qui répondent au nom de racines. Ce sont les caractères de T dans la représentation adjointe qui ne sont pas zéros. Alors, ils forment un ensemble R, système de racines, des alpha. Et comme on a choisi un Morel, ça donne une base que j'appelle aussi B, une base naturelle de R. C'est une base au sens suivant. Toutes les racines s'écrivent à coefficient soit tous positifs soit tous négatifs de B. une base. Et on peut aussi indiquer qu'on lui associe un alpha étoile dans Y. Et ça fait aussi un système de racines dit dual. Bon, alors maintenant, je peux dire quel est le phi que je prends. Parce qu'il faut que je vous donne l'élément de Y. Eh bien, je vais demander, puisqu'il est dans Y, je peux l'accoupler avec les éléments de X. Et ce que je vais demander, c'est que alpha phi égale 2 pour tout alpha dans B, pas dans R. Dans B. Et comme B formait une base au sens usuel, ça a un sens. quand tu lis ce que ton B, ce n'est pas le borel. Comment ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Le B, c'est le même nom pour le borel. Oui, c'est exprès. C'est exprès. J'identifie les bases au borel contenant le... C'est comme... Il y a toujours un problème de notation dans ce genre de choses. J'essaye de vous limiter la casse. Parce que maintenant, maintenant que j'ai défini celui-là, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à vous donner une formule. La formule ne prend pas tout à fait tout le tableau, mais elle est un peu lourde. Alors d'abord, il faut expliquer qu'une représentation irréductible de G, ça correspond bivective à l'isomorphisme près, à ce qu'on appelle un poids dominant. Ils s'appellent toujours lambda. Alors lambda à un poids dominant, c'est un élément lambda de x de t tel que est un entier, c'est forcément un entier positif pour pour tout alpha positif. Alpha positif, c'est combinaison linéaire des éléments de B, ou pour tout alpha de B, si vous voulez. Donc, point dominant. Maintenant, ce que je dois vous écrire, c'est une formule qui donne ceci. La trace dans une représentation rho lambda irréductible de poids dominant lambda de, alors, je vais appeler comment ma flèche c'est phi, je crois, c'est ça, de phi de t. Il faut que je vous l'écrive comme un polynôme de Laurent en t. Alors, je vais l'écrire comme une fonction rationnelle. T puissance. Il me faut un entier. je prends lambda plus rho et je le combine avec la racine duale. Et puis, je fais de l'antisymétrie. Moins. Et en bas, je fais lambda égal à zéro là-dedans, c'est-à-dire, je me fais t puissance rho alpha moins t moins rho alpha et ça peut, vous pouvez multiplier, vous voyez, multiplier par t puissance ça, ça va doubler ça et ça fait quelque chose du genre t puissance. alors, je ne suis pas absolument sûr de ce qu'il y a en explosant mais je crois que c'est deux lambda rho tchèche parce que le système de racine duale, lui aussi, ah, je n'avais pas défini rho. Ouh là là, j'ai appelé rho lambda. Dans cette théorie, il y a un rho canonique. alors, rho égale 1,5 qui n'a donc aucun rapport avec celui-là de alpha positif alpha. Et ça, c'est un poids. Et c'est celui-là qui intervient ici que multiplie produit le t puissance deux fois et on va plus rho alpha tric moins 1 sur t puissance deux fois rho alpha tric moins 1. Voilà, c'est une belle formule. Alors, la belle formule, c'est un peu désagréable parce qu'elle est implicitement dans la littérature. Sous cette forme-là, elle est donnée dans un article de Wittenberg, Katz et quelqu'un d'autre. Et malheureusement, ils ont oublié les deux. J'ai écrit à Katz, il m'a dit oui, ils se sont trompés. Donc, c'est le seul endroit où elle soit écrite. Mais des choses plus ou moins équivalentes étaient déjà dans la littérature. Parce que, comment ça se démontre ? Je ne vais pas le démontrer, mais expliquer. Il y a une formule générale de Hermann Weill qui vous donne le caractère d'une représentation irréductive pour des éléments quelconques du Thor. Et cette formule associe de commun avec celle-ci, c'est que c'est effectivement un quotient de deux termes, un avec lambda plus rho, un avec rho. Mais ici, ce n'est pas un signe produit, c'est un signe sigma. C'est des sommes sur le groupe de Weill, des sommes alternées. Et sur une somme alternée, ce n'est pas facile de voir si vous trouvez zéro. Tandis que sur un produit, c'est absolument enfantin. Là, il est tout à fait clair que, sous cette forme, que les zéros et les pôles sont des racines de l'unité. Mais en même temps, c'est un polynôme de Laurent. donc il n'y a pas de pôle à part T égale zéro. Donc, les zéros sont des racines de l'unité. Et si lambda n'est pas zéro, ce n'est pas trivial. Donc, vous voyez, cette formule entraîne le théorème que vous voulez. Alors, je vais quand même vous montrer sur un exemple. J'aime bien les exemples numériques. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire un exemple numérique ? C'est à 10h30 ? Oui, c'est à quelle heure ? À 10h20 ? Attends, attends. À quelle heure t'on m'arrêter ? 10h20. 10h20, non, un quart d'heure. Bon, quand même. je vais prendre la représentation ad foint d'un groupe de type G2, dimension 14. Et là, je vais écrire d'abord le polydôme de Laurent. vous avez un... Bon. Ça dépend des notations. Bon, je vais prendre la même notation. Alors, il y a d'abord ça. Mais aussi t10, plus t8 plus t6 plus t moins 10. Alors, sauf erreur, il y a trois termes ici et il y en a 10 et il y en a 11. Là, ça fait 14. C'est bon, c'est un bon signe. Bon, eh bien, ce que le théorème vous dit, c'est qu'il y a une puissance de 10 près. alors, la puissance de 10, on va prendre, on va mettre en facteur t moins 10 et du coup, ça va se décomposer en t20 plus, etc. Avec au milieu un petit paquet, vous voyez, ceux-là interviendront deux fois. Et maintenant, ce que je vous ai affirmé, c'est que ça, c'est un produit de polydôme cyclotomique. Alors, je vous les donne. Les problèmes psychotomiques, traditionnellement, ils appellent phi à 10 d. Alors, il y a phi 7, il y a phi 14 et il y a phi 16. Phi 16, ce n'est pas fatigant à écrire, c'est phi 16, c'est T8 plus 1. Ceux-là, ce n'est pas non plus. Alors, vous vérifiez que c'est comme ça. Alors, je me suis amusé à donner ça au programme Paris et lui dire tu décomposes ce polydôme, il a décomposé, il a trouvé ce que je voulais, ça va ça. Donc, voilà comment ça se fait. Alors, quand même, un petit mot supplémentaire parce que j'ai un peu honte de ne pas en parler, de la signification de cet homomorphisme de Jm dans G. Parce que une bonne partie de son intérêt vient du fait qu'en fait, il se factorise par SL2. Et c'est quelque chose de très connu, c'est l'homomorphisme dit principal. Il y a un homomorphisme de SL2 dans chaque groupe réductif meilleur que les autres à conjugaison près. par exemple, prenez un SLN. On vous demande quelle serait la flèche de SL2 dans un SLN plus joli que les autres. Eh bien, c'est celle qui donne un module irréductible. On ne veut surtout pas les toutes petites flèches, vous voyez, vous mettez votre SL2 dans un petit coin comme ça, et puis ensuite vous mettez des 1, des zéros, pardon, vous ne voulez pas ça. Ça, ce sont les SL2 attachés aux racines. Tandis que celle-là, c'est un SL2 qui se promène partout. et il a beaucoup de vertus plus ou moins extraordinaires. Alors, il me reste quand même, voyons combien il me reste, 5, non, 10, oh, ça va, 10 minutes, pour parler de valeurs qui ne sont pas zéro. Et on tombe dessus très naturellement quand on essaye de généraliser les S caractères de SMUD au cas des groupes compacts. Alors, la définition de SMUD a un sens pour les groupes compacts. L'ennui, c'est que ce qui disparaît, c'est la construction facile. Celle que j'avais donnée ne marche pas. Une de celles que j'avais donnée, il n'y a pas de permutation pour un groupe connexe. Il n'y a pas de permutation. Et finalement, pour les groupes connexes, je ne connais essentiellement rien d'autre que Kikibar. Et alors là, c'est un problème ouvert. Enfin, il n'est pas très grand ouvert parce que personne ne s'en est occupé. Mais, sauf moi un petit peu. Est-ce qu'il est vrai que sur un groupe disons sur E8 compact, si vous prenez un S caractère au sens de SMUD, est-ce qu'il est de la forme Kikibar ? Alors, qu'est-ce que je sais ? Vous voyez, le mythe, je le sais pour SL2 et je le sais pour un tord que c'est vrai. Je n'ai pas été fichu de faire des cas plus généraux que ça. Ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, quand vous voulez écrire ça déjà pour SL2, c'est le 2, ça veut dire que vous devez caractériser les polynômes de Laurent qui sont du type de SMUD. Et quand on fait ce genre de choses, on est conduit très vite à un problème différent. C'est le problème suivant. Vous avez, prenons un 8 et prenons la représentation de 8 que tout le monde connaît, la représentation de degrés de 148. La représentation adjointe. Et vous vous dites, vous prenez la forme compacte. Et vous vous dites, qu'est-ce que je trouve comme trace ? Alors, ces codex, la trace est formée dans mon réel, donc vous allez trouver un intervalle. Le maximum de l'intervalle, c'est de 148. Et il est atteint parce qu'il y a l'élément neutre dans E8 qui a comme trace de 148. Pas intéressant. 0, il faut bien que ça aille de l'autre côté. D'abord, parce que vous pouvez expliciter des éléments de l'autre côté. Mais surtout, l'intégrale doit être 0. Et si tous les éléments étaient positifs, l'intégrale ne pourrait pas être 0. Alors, jusqu'où ça va ? moins 248. Alors, moins 248, certainement pas, parce que ça voudrait dire que moins 1 est dans le groupe et on voit très facilement que moins 1 n'est pas dans l'immeuble de E8. Et alors, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le bon résultat, c'est moins 8. la borne inférieure. Elle est donnée... Alors, on peut facilement donner un élément de trace moins 8. Il y a des involutions dites de chevalet, une évolution qui est moins 1 sur le tord maximal. Et celle-là, elle permute deux borelles et du coup, dans l'algèbre de Lille, il n'y a que le tord qui est stable, les deux borelles opposées sont permutées, trace 0, ça fait moins 8. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la borne est correcte. Et du coup, ça suggère un théorème, parce qu'en fait, c'est un théorème. c'est que si G est un groupe réductif connexe, et si son rang est R, c'est-à-dire le 8 de 8, la trace de la représentation adjointe est au moins égale à moins R. En fait, c'est même mieux que ça. La trace de tout autoborphisme réductif d'ordre fini pour éliminer des autoborphismes absurdes d'un tord. Donc, on a ça. je me suis aperçu de ça vers 2000, à peu près, et je l'ai démontré de façon très décevante. Vous avez le tord de dimension 8, vous le paramétrez, vous le coupez, ça vous donne en quelque sorte 8 angles, ou bien 8 paramètres TI entre moins 2 et plus 2. Vous écrivez la trace en termes de ces machins-là, ça fait un polynôme de Laurent, mais en 8 variables. et vous vous dites quand j'étais petit, j'ai passé l'examen de calcul différentiel intégral, on m'a appris que pour trouver les minimas, je devais annuler les dérivés partiels et faire attention au bord. Alors, vous faites ça, ça remplit les pages de calcul, et j'ai fait ça pour E8, pour E7, et pour E6, je n'y suis pas arrivé. mais Cohn, c'est un analyste de nature, il a pris ça comme un défi pour un analyste, montrer que le minimum, parce que là, le minimum n'est pas moins 6, le minimum est moins 3, ça je savais que c'est ça qu'il fallait montrer. Et Cohn l'a fait, et alors récemment, si vous regardez dans l'archive j'ai des problèmes d'équilibre, c'est pas grave. Si vous regardez dans l'archive d'il y a d'autres un jour, vous trouverez un article par GGR, alors GGR, c'est Garibaldi, qui est Gouradik, Gouradik, est-ce que c'est un CK, Gouradik, je crois que oui, et Reims. Alors, ils ont... Gouradik, merci. et ils ont repris essentiellement la même méthode, mais avec l'usage d'ordinateurs pour déterminer les zéros des dérivés partiels. Et ils ont trouvé exactement les mêmes résultats, ce qui est un très bon point pour l'ordinateur. Et c'est satisfaisant pour moi aussi, quand même. Bon, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il vaut mieux finir avant qu'après. Voilà. Attends. Est-ce qu'il y a des questions ? Si c'était non... Non, attends. Si on était dans une salle de concert, ça voudrait dire que je vais faire un encore. Eh bien non, je ne le ferai pas. Sous-titrage ST' 501